Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. C'est à nos portes. La météo reste plus vieux sur plusieurs régions du pays. On évoquera également la grippe saisonnière qui est de retour. Et puis avec le froid, c'est les dangers liés aux intoxications, au monoxyde de carbone qui réapparaissent. L'occasion pour nous de parler des appareils de chauffage non conformes. On évoquera également la solidarité avec les sondes de missiles fixes qui s'organisent avec l'arrivée de l'hiver. Une caravane ira à leur rencontre afin de les recenser en vue d'assurer leur prise en charge. Détail dans ce 19h. Algérie Post qui lance un concours d'innovation technologique dans le secteur de la télécommunication actant national. C'est ainsi qu'il s'appelle. L'événement concerne les étudiants et les start-up. Sport en fin d'édition. L'équipe nationale s'est envolé vers Malabo pour rencontrer ce jeudi la Guinée équatoriale dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition. A la demande de l'Algérie et de trois autres pays, le Conseil de sécurité se réunit ce soir pour débattre de la question de la famine qui sévit dans le nord de la bande de Gaza. Sur le terrain, la situation est catastrophique. En plus des bombardements continus, 14 Palestiniens ont été tués ce matin dans des raids aériens de l'armée d'occupation. L'ambassadeur de Palestine était l'invité d'une journée de solidarité organisée par le RND, Rassemblement National Démocratique. Il s'est exprimé sur le génocide en cours, mais également sur le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne. Je vous propose d'écouter Faiz Abouaïta, il est l'ambassadeur de Palestine à Alger. Nul ne peut ignorer le génocide que subit le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza. Plus de 43 000 martyrs ont été lâchement assassinés par Israël et qui sont dans la plus grande majorité des femmes et des enfants. Nous sommes reconnaissants pour l'Algérie pour tous les efforts entrepris et à tous les niveaux. Le président Najib Tebboune soutient la cause palestinienne politiquement, financièrement et moralement. Et du coup, nous puisons ainsi notre force dans ce soutien algérien indéfectible et continu. D'ailleurs, il y a un grand travail diplomatique mené par l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies et dans toutes les organisations internationales pour soutenir le peuple palestinien. Et comme on le disait, pas de répit sur le terrain pour les Gazaouis. Ce matin au moins, 14 d'entre eux sont tombés en martyr dans plusieurs frappes aériennes. Des dizaines d'autres ont été blessés. La résistance palestinienne, elle, ne faiblit pas et inflige des pertes à l'émissionniste. Quatre de ces soldats ont été tués dans le nord de la bande de Gaza, portant à 376 le nombre de militaires sionistes tués depuis le début de l'agression sur l'enclave palestinienne et de l'aveu même de cette armée d'occupation. Il sera impossible de vaincre la résistance, que ce soit dans Gaza ou au sud de l'Iban. Al-Hassan, politologue libanais, nous répond sur ce sujet. Il est contacté par Karim Abdelmanj. Nathaniaou a échoué au nord de la Palestine, il a échoué au sud de la Palestine à Gaza. Jusqu'à l'heure, la résistance frappe les colonies qui enveloppent la bande. Et au nord de Gaza, les chars sionistes sont régulièrement frappés. Toutes les tentatives de chasser les Gazaouis ont échoué. Même au sud du Liban, la résistance empêche les colons de revenir dans leurs colonies. En parallèle, le Yemen répond au bombardement des Américains en ciblant les villes de l'entité sioniste. Un message clair, ne pas laisser Gaza toute seule. Et le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, quand il a déclaré que l'axe de la résistance va pousser l'ennemi à pleurer, cela veut dire que la balance des forces dans la région va changer. Et puis cette polémique avec la présence du ministre sioniste Belazel Smotrich à Paris, compromise en raison d'une vague d'indignation au sein de la classe politique française qui dénonce la tenue dans la capitale française d'un gala pour collecter des fonds pour l'entité sioniste. Le quai d'Orsay n'a toujours pas eu la confirmation de la venue de ce ministre, mais devant le tollé suscité par cette présence, ce dernier devrait se contenter d'une intervention par visioconférence. 19h05 sur Algechand 3, la suite de cette édition dans quelques instants juste après l'appel à la prière. 19h08, vous écoutez Algechand 3, retour à l'édition de 19h. Le ministère de l'énergie et des mines annonce la fin en 2025 des subventions généralisées sur le prix du gaz naturel pour les acteurs industriels. Une décision qui marque un tournant dans la régulation des hydrocarbures en Algérie. Elle vise à moderniser le cadre réglementaire pour mieux répondre aux évolutions du marché. Écoutant l'avis de Breded Mandouchi, l'expert en énergie, il en parle à Rimboukadoum. Selon cet arrêté, à partir de 2025-2026, la quantité est de 100 000 m3 par an. Ensuite, cette quantité va descendre l'année suivante à 100 000. Ensuite, vers 2029, à 40 000 m3 par an. Ça concerne le secteur industriel, gros consommateurs de gaz, particulièrement les industries métallurgiques. La conclusion, c'est que le gaz pour ses clients ne sera plus subventionné, comme c'est le cas actuellement. La subvention sera progressivement enlevée pour aller certainement vers un prix économique du gaz consommé par ces industriels. Pagenton Péry, dans ce 19h, la météo reste pluvieuse sur le nord-est du pays, avec des précipitations importantes dans certaines régions. C'est le cas dans la wilaya de Skikda, où des inondations ont été enregistrées dans certaines localités. On fait le point d'ailleurs avec le commandant Nassim Barnaoui de la protection civile. Il s'agit des opérations d'épuisement des eaux pluviales, notamment enregistrées au niveau de la wilaya de Skikda, à la commune de Skikda, dans quelques habitations et quelques édifices sans enregistrer de dégâts matériaux humains. Actuellement, on enregistre une académie, Radaf et wilaya, qui ont été concernés par le BMS. Il est toujours utile que les citoyens doublent de vigilance, notamment suivre l'évolution des différentes BMS, ainsi que traverser les torrents via les crues torrentielles aux abords désoètes. Et aussi pour les utilisateurs de la route, il faut être toujours vigilant, respecter le cours de la route, notamment réduire au maximum sa vitesse. Et l'hiver est à nos portes, une pensée au sans domicile fixe qui passe la nuit dehors ce matin. La ministre de la Solidarité a donné le coup d'envoi d'une caravane qui ira justement à leur rencontre pour les recenser. On veut d'assurer leur prise en charge. Hanan, c'est ici. La prise en charge des personnes sans domicile fixe, une des missions de la solidarité nationale, notamment la réinsertion sociale et professionnelle. Ces deux objectifs, des axes vitaux dans le plan d'action du secteur, nous dit Kautar Kriko, ministre de la Solidarité nationale. L'objectif du secteur et l'insertion sociale pour les SDF, la plateforme électronique lancée depuis 2021, sera un trait d'union entre la société civile et les citoyens qui peuvent signaler ces personnes. Nous avons recensé plus de 300 personnes dans le cadre de la réinsertion sociale durant le dernier semestre 2024 et plus de 200 personnes qui ont bénéficié de la réinsertion professionnelle. L'approche du secteur consacre les objectifs des politiques publiques, relève Abdelmajid Zalani, président du Conseil national supérieur des droits de l'homme. Nous travaillons en coordination avec le secteur pour suivre la démarche en notre qualité de conseil consultatif. Aujourd'hui, nous constatons l'intérêt particulier et l'effort consenti pour la prise en charge de cette franche de la société, conformément aux instructions du président de la République. Cette tranche est une partie intégrante de notre société qui nécessite la solidarité et l'aide de l'État. Avec l'arrivée des pluies et la baisse des températures, des caravanes formées d'équipes de la DAS, de la protection civile et des corps de sécurité, renforcent leur sortie sur terrain. La plateforme Tadam Oniasir est ouverte également pour le signalement des cas concernés, en vue d'une action plus rapide. Et en ces temps plus vieux et froids, c'est le retour de la grippe saisonnière, une pathologie pas très grave pour peu qu'on ne soit pas âgé ou malade chronique. Ces derniers, pour éviter les complications, doivent se faire vacciner. D'ailleurs, le vaccin est disponible gratuitement pour certaines catégories dans les officines. Reportage tout de suite, il est signé. La grippe saisonnière, souvent négligée, passe sur le devant de la scène médicale pendant la saison hivernale. Docteur Abdelhamid Boutellis, médecin biologiste et microbiologiste. La grippe, c'est une infection d'origine virale, humaine, qui donc se transmet par le biais d'un virus. La transmission de cette grippe, elle est généralement orale. Elle peut présenter des complications pulmonaires, cardiaques, chez les patients âgés, immunodéprimés, qui présentent des maladies chroniques. Dans ce cas-là, la vaccination est cruciale. Conscient de ses bienfaits, de nombreux citoyens se sont rendus dans les pharmacies de proximité pour recevoir leur vaccin. Je me fais vacciner. Depuis quelques années, d'ailleurs, je prends les enfants et la famille avec moi. Depuis le mois dernier, une large campagne de vaccination a été lancée. Renouf Hania, pharmacienne. Le remboursement, c'est pour les gens. À partir de l'âge, c'est à 65 ans. Et au-dessous de 65 ans, c'est pour les gens qui ont des maladies chroniques, qui sont pris en charge par la CNAS. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Pour les gens qui veulent se faire vacciner, ils le payent et on les vaccine. On rappelle que l'acquisition du vaccin antigrippal en pharmacie doit se faire sur présentation d'une prescription médicale. Le rôle du médecin dans le processus de vaccination est primordial. On reste avec les dangers de l'hiver et celui de l'utilisation d'appareils chauffage non conformes et qui peut parfois être fatale. On parle des intoxications au monoxyde de carbone. De nombreux cas sont signalés à travers le territoire national. Des campagnes de sensibilisation comptent ce risque. Celui des monoxydes de carbone sont régulièrement organisés, notamment par la protection civile, en coordination avec plusieurs partenaires. C'est le cas dans la huile d'Omsi, là où nous retrouvons notre correspondant, Abdelhamid Lahedi. Ce programme comporte des prêches présentées lors de la prière du vendredi à travers les mosquées de la Hidaya, la sensibilisation des élèves dans les différents paliers des établissements scolaires, la distribution de dépliants dans les quartiers et pour les usagers de la route. La direction de la protection civile de la Hidaya insiste sur la vérification de l'installation des appareils qui fonctionnent avec le gaz, notamment le chauffe-eau installé dans la salle de bain, source de la plupart de ce genre d'incident, sans en mettre le poil à gaz. D'ailleurs, un bilan a été tracé lors de l'année 2023, où la huile d'Omsi a connu le décès de neuf personnes, victimes de monoxyde de carbone. Il s'agit de cinq enfants, trois femmes et un homme. 76 personnes secouruent une extrémiste dans 35 interventions, enregistrées par les services de la protection civile. Tout autre chose à présent, Algérie Poste lance le premier Akatan National. C'est un concours dédié à l'innovation technologique dans le secteur des télécommunications. L'événement concerne les étudiants, en plus des start-up. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Éléments de réponse avec Samé Aloun. Un Akatan, soit une manifestation scientifique qui a lieu en une durée limitée, durant laquelle les participants doivent travailler pour développer des concepts, des prototypes ou des solutions complètes pouvant être exploitées sur le terrain. Les étudiants, start-upers, sont appelés à participer au Akatan Innovpost, qui a pour but de trouver des solutions novatrices, décidées, qui peuvent résoudre différentes contraintes et problématiques rencontrées, en intégrant les technologies avancées. Pour les catégories destinées aux étudiants, c'est le développement web ou de plateformes qui facilitent aux clients la prise de contact, voire l'intelligence artificielle pour plus d'automatisation des tâches ou pour la gestion des données. Pour les start-up, le défi reste de trouver des solutions qui peuvent aider à optimiser la gestion, à réduire les files d'attente et en ayant par exemple recours au QR code, en bref, des innovations liées à l'exploitation des derniers outils en termes de collectivité. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 17 novembre. L'étape de présélection va départager les solutions les plus prometteuses, qui participeront à l'événement prévu le 30 novembre et 1er décembre. Une initiative hybride qui aura lieu à la fois en présentiel et à distance pour donner plus de flexibilité aux participants. Les équipes sélectionnées peuvent également se réunir dans l'une des huit laïa participantes, Alger, Wergla, Steff et Tlimsen. Un mot de pétrole avant de terminer cette édition avec les cours qui se redressent ce mardi dans un contexte de tensions renouvelées au Moyen-Orient, mais restent plutôt contenus dans la perspective d'une baisse de la demande sur le marché mondial. Le Brent était échangé à un peu plus de 72 dollars le baril ce matin. On en arrive à présent à la page sportive. On accueille Nassima Djawout. Bonsoir. Bonsoir Najib. Football, l'équipe nationale s'est envolée ce mardi à destination de Malabo pour affronter ce jeudi la Guinée-Équatoriale dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025. Les camarades de Riyad Mahrez qui ont entamé leur stage à Sidi Moussa hier se sont envolés à destination de Malabo en prévision de la prochaine rencontre face à la Guinée-Équatoriale pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée du groupe E des éliminatoires de la Cannes 2025. Ce sera le match à Guinée-Équatoriale-Algérie. Ce sera jeudi prochain à 14h, heure algérienne. Et Rostoum Yahya Sherif était présent à l'aéroport. Il a rencontré les joueurs et parmi les joueurs qu'il a rencontrés, Bardet Bounidjah, l'attaquant du club Qatari de Chamelle. Eh bien, lui, il espère aller bien entendu à la Coupe d'Afrique puisque l'équipe nationale est déjà qualifiée et il espère y être. Je ferai de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même pour être à 100% avec l'équipe. Je réponds présent à chaque fois que le sélectionneur fait appel à moi. J'espère être présent en Coupe d'Afrique des Nations et que nous serons dans les meilleures dispositions pour réaliser une participation positive. C'était Riyad Bounidjah, le joueur de l'équipe nationale. Et je rappelle que deux joueurs... Riyad Bounidjah. Riyad Bounidjah. Je pense à Riyad Mahrez. Voilà. C'était Bardet Bounidjah. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. J'allais presque dire Najib Bounidjah. Moi, je pensais que j'allais dire Riyad Boudibouz. Il est à la JSK. Alors, je rappelle, deux joueurs ont manqué le déplacement. Ils sont blessés. Bachir Bellomi. Et non pas le Khadar Bellomi. C'est son fils. C'est son fils. Ibrahim Maza. Dès leur retour, les Verts disputeront leur deuxième rencontre en face de poule des éliminatoires de la Cannes. Dimanche prochain face au Liberia. Ce sera une première à Tiziouzou. Et très beau stade de Houssinaït Ahmed. Ça sera dimanche prochain à partir de 17h. Je rappelle également que la sélection nationale est déjà qualifiée pour la phase finale de la Cannes 2025. Elle occupe d'ailleurs la première place avec 12 points. Suivi de la Guinée équatoriale, 7 points. Le Togo à la troisième position avec 2 points. Et enfin, le Liberia, bon dernier, avec 0 points. Et à ce propos, je crois que l'application Tedkireti a déjà ouvert sa plateforme pour l'achat des billets. Pour le dernier match à Tiziouzou. Qui promet, je pense, d'être à guichet fermé. L'équipe est déjà qualifiée. Le stade. Le très beau stade. Voilà, il sera probablement à guichet fermé. Ce match, ce jour, à guichet fermé. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Tout à fait. Ça signifie qu'il sera complet. Allez, on passe au football national cette fois-ci avec l'USM Harash qui s'est imposé face à Magran 3-0 en match de mise à jour de la Ligue 2 Groupe Centre-Est. Oui, l'USM Harash qui a inscrit le premier but grâce à Mohamed Islam Belhaj à la 41e minute de jeu. Et puis, il y a eu le doublé de Ryan Farhat à la 44e et à la 70e minute de jeu. Il s'agit d'un match en retard pour le compte de la 8e journée du championnat de Ligue 2 Amateurs Groupe Centre-Est. Disputé cet après-midi au stade du 1er novembre, Del Mohamed Yaya al-Jaya Wiklo. Les Harash qui occupent la 2e place et gardent la 2e place au classement avec 18 points derrière le leader du groupe Centre-Est. Rui 7 avec 22 points alors que Magran se trouve à la 10e position aux côtés de la jeunesse sportive djélienne de l'IRB-Urgla et du Cap Batna avec 10 points chacun. Merci à vous Nassima Djaoud. C'est la fin de cette édition réalisée par Zidali Toba, les... Les Aouissis. Voilà, les Aouissis. Chaque fois, je confonds son prénom. C'est 23h, Anneli. Non, c'est pas 23h, c'est 19h. Je me mêle totalement les pinceaux. Et c'est la fin de cette édition à la technique. Il y avait Yassine Lagheb au streaming. L'autre Yassine à la régie Nassine. Tout de suite, le Point Météo en compagnie de Kérima Benor.